Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi 30 septembre 2022, 9h17, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, wow, ça va mal, mais rassurez-vous, comme je vous le dis toujours, demain sera pire qu'aujourd'hui, donc profitez d'aujourd'hui, en plus ce vendredi, ici il fait beau, une belle journée d'automne, ensoleillée, c'est confortable, idéal pour aller cueillir des pommes, que tu vas payer plus cher que si tu vas les acheter à l'épicerie, même si toi tu vas les cueillir, puis tu fais le travail, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça le monde à l'envers, heureux de vous retrouver, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, d'ailleurs c'est ça qu'on va aller faire ensemble, on va aller voir un lien de Jean-Sébastien que je salue, et tous les autres, Jacques, il y en a tellement Seb, j'ai une liste d'une centaine d'abonnés qui m'envoient des liens quotidiennement, je vous salue tous et je vous remercie infiniment pour la pertinence de vos liens, c'est toujours extraordinairement étonnant de voir comment le monde, en général, est renseigné, ils ne prennent pas leurs informations dans les médias traditionnels, en passant, même s'il y a des liens qui viennent de là des fois, mais pour être bien renseigné de nos jours, il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu fasses des recherches, c'est comme aller, comme on appelait la ruée vers l'or, pour trouver une petite pépite, tu pouvais travailler des années, même chose pour l'information, pour trouver de la vraie information, il va falloir que tu creuses et que tu travailles fort, parce que les médias traditionnels sont là pour t'endoctriner et non te renseigner et t'informer. Maintenant, cette nouvelle-là, ça semble banal, une tempête géomagnétique, on en a beaucoup, même si on est dans le cycle 25 du Soleil qui, même selon la NOAA, selon la NASA et plusieurs grandes agences scientifiques mondiales, nous parlent du cycle 25 comme probablement étant un cycle assez faible en général, le début d'un cycle est souvent actif, même s'il n'y a pas eu trop d'activité, mais il est quand même actif, plus que la fin de son cycle est toujours généralement assez faible. Et on a des éruptions, des explosions sur le Soleil, des vents solaires et ces éruptions qui passent dans les trous coroneraux du Soleil et nous amènent des éjections de masse remplies de neutrons, protons, transportées par un vent qui roule à une vitesse hallucinante et qui nous amène généralement dans les 24-48 heures, si c'est orienté vers la Terre, ces éjections de masse-là qui ont un impact, on est protégé avec la magnétosphère, mais il y a des brèches et non seulement il y a des brèches, il y a aussi un affaiblissement qui arrive cycliquement de cette magnétosphère. Et peut-être qu'on, souvent c'est les changements de pôle qui font magnétiques, qui font, qui rendent cette magnétosphère plus faible, et peut-être qu'on serait dans ça aussi, donc il y a, comme je vous le dis toujours, il y a plusieurs cycles. Donc, généralement, ces tempêtes-là, on l'a vu au Québec en 1986, si mémorée fidèle, on avait vécu un blackout total, total, toute la province pendant, presque, on va les voir ensemble parce que, honnêtement, je ne me rappelle pas des détails parce que j'étais jeune. Mais, on va aller voir ça. On va trouver ça ensemble. C'est facile, quand tu fais des bonnes recherches, c'est facile. Blackout, Québec, 1989. Donc, tempête géomagnétique en mars 89. Donc, c'est Wikipédia qui nous rapporte, ce n'est pas une conspiration. La tempête géomagnétique de mars 89 s'est produite dans le cadre de tempêtes solaires graves à extrêmes du début à la mi-mars 1989. Il y avait eu plusieurs de ces tempêtes-là. Et la plus notable étant une tempête géomagnétique qui a frappé la Terre le 13 mars. Cette tempête géomagnétique a provoqué une panne de 9 heures du réseau de transport et d'électricité d'Hydro-Québec. Le délai d'apparition a été exceptionnellement rapide. D'autres tempêtes solaires historiques, significatives, se sont produites plus tard, en 1989, pendant une période très active du cycle 22. Donc, nous, c'était en 89. Tu as eu la fameuse tempête de Carrington, qu'on appelle le Carrington Event. On va y retourner, juste pour voir ensemble. Tu mets Carrington Event. Tu n'as même pas fini d'écrire le mot Carrington qui l'apparaît déjà. Encore là, on va aller sur Wikipédia. Ce n'est pas conspirationniste. Ça a été la tempête géomagnétique la plus intense de l'histoire enregistrée. Ça s'est passé du 1er au 2 septembre 1859. Il a créé de puissants affichages auroraux qui ont été signalés dans le monde entier. On a même pensé, à certains endroits, que c'était le jour où on était en pleine nuit. Il y a eu des étincelles et des incendies dans plusieurs stations télégraphiques à l'époque, des blessés aussi. C'était le résultat d'une éjection de masse coronale du Soleil entrant en collision avec la magnétosphère terrestre. Donc, la tempête géomagnétique a été associée à une éruption solaire très brillante le 1er septembre 1859. Donc, on le voit, il y a des conséquences graves. Il pourrait, imaginez-vous, l'ampleur de cette tempête-là en 1889, qui a provoqué des explosions dans des stations télégraphiques. Imaginez-vous, maintenant, c'est une tempête de cette ampleur-là qui est très possible. Et puis, je ne sais pas, ce n'est même pas une exagération, là, se produisait maintenant alors qu'on a une dépendance absolue à 100% du réseau électrique, de l'Internet, du Wi-Fi, de tout ce que tu peux imaginer. L'humanité qui est devenue presque impotente à cause de ça. Ça nous occasionnerait, plusieurs ont écrit des livres là-dessus, quelque chose d'apocalyptique. Et qui pourrait, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux de transport qui sont vieillots, pourrait occasionner des pannes électriques qui duraient des mois dans nos pays où on dépend, juste pour les réfrigérateurs, pour les machines respiratoires, dans les hôpitaux, les blocs opératoires. Pensez à tout ce qui peut dépendre, presque tout dépendre de l'électricité et du Wi-Fi. On serait dans une commotion généralisée, il y aurait des milliers, des milliers, tu compterais les morts par milliers, et sans compter tout le reste. Donc, on ne se le souhaite pas, mais on le sait que ça va arriver. C'est une question de temps. Ça pourrait venir plus vite qu'on le pense. Et tu l'as aussi de façon provoquée. Et cet événement Carrington, qui était naturel, pourrait aussi être provoquée par des gens mal intentionnés, des gouvernements voyous, avec des explosions nucléaires en haute altitude, qui provoqueraient le même genre de résultat. Puis quand tu regardes la géopolitique actuelle, quand tu regardes les événements qui se sont produits la semaine dernière au large du Danemark avec l'explosion des deux pipelines, Nord Streamer, Nord Stream 2, s'ils ont été faits et provoqués par les États-Unis, comme beaucoup le laissent prétendre, qu'est-ce que ça pourrait être comme réaction d'un pays comme la Russie, qui est dirigée par Vladimir Poutine? Moi, je ne sais pas c'est qui Vladimir Poutine. Mais on nous dit que c'est un terroriste, que c'est un tyran. S'ils décidaient de se venger en provoquant au-dessus des États-Unis ou de l'Europe un événement comme celui-là en faisant exploser des bombes à haute altitude, il y a plein de satellites en haut, il y a plein d'appareils qui peuvent être militaires. Les Russes en ont, les Chinois en ont, les Iraniens en ont, tout le monde en a. Ça devient de plus en plus inquiétant. Et moi, je vous le dis, c'est probablement un des événements qui nous attend. Je ne veux pas être à l'armée, je ne veux pas être prophète de malheur, mais quand je regarde ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé depuis deux, trois ans, ce qu'on nous a fait subir, j'ai l'impression qu'on ferait mieux de se préparer au pire. Parce que le pire, moi je vous le dis, il est pas loin, il nous attend. Pendant ce temps-là, une tempête géoménétique de classe G2 va frapper la Terre, ça c'est le lien que m'a envoyé Jean-François, ça nous vient de indépendant.fr, va frapper la Terre ce samedi 1er octobre, les Américains somme l'alerte. L'alerte a été donnée ce mercredi soir par la NOAA, l'Administration nationale, océanique et atmosphérique. Une tempête géoménétique de catégorie G2 va frapper la Terre, une tempête dont les premiers effets pourraient être ressentis aujourd'hui, le 30 septembre, mais qui atteindra son pic d'intensité demain. Une tempête solaire qui pourrait découler de deux événements simultanés, le premier un flux de vent solaire, le deuxième une éjection de masse coronale. Une tempête de catégorie G2 pourrait endommager les réseaux électriques, réorienter les satellites ou encore changer leur orbite, tout en perturbant la propagation des ondes radio hautes fréquences. Donc on le voit, même de l'intensité G2, ça a des conséquences. On ne les connaît jamais vraiment jusqu'à ce qu'on les vive, ça va donner des aurores boréales à certains endroits aussi. Dépendamment de l'efficacité de la magnétosphère aussi. Mais regardez en mémoire la déstabilisation du monde en ce moment. L'absence d'ordre mondial, l'anarchie au niveau géopolitique, l'accès à n'importe qui ou n'importe quel pays, voyou ou non, à des armes puissantes. Tout le monde se retrouve en orbite avec quelque chose autour de la Terre. Moi, je ne sais pas, mais préparez-vous. Parce que le pire est à venir. Mais pour demain ou après-demain, ça va venir vite.